Est-ce qu'on en parle de ce petit député ? Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire... Qui s'est fait défoncer. Ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépense pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public. C'est vrai que tu as vraiment l'impression qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il est en train de lire. Moi, mon opinion là-dessus, je te donnerai mon opinion dans quelques instants sur la situation dans laquelle il se trouve. Tu vois que même le gars à côté, il est gêné de sa capacité à pouvoir déchiffrer ce qu'il est en train de lire. A mon avis, je pense que c'est le type de groupe politique communo-gauchiste qui a pour objectif de voler de façon très large les personnes qui créent de la richesse en France pour constituer un budget et de délapider complètement ce budget en le dépensant n'importe comment. Malgré le fait qu'il soit dans ce groupement politique, j'estime qu'il est inadmissible aujourd'hui que l'on puisse storpiller l'image d'une personne par une problématique qui est strictement et purement personnelle. Bon, mon point de vue là-dessus, il est très simple. C'est que concrètement, je pense que c'est un manque de respect, alors forcément cruel entre cette personne-là, mais j'ai envie de dire que c'est un homme politique qui l'assume qu'il soit de façon publiquement exposée. Donc, ce type de retour a très certainement dû le blesser à titre personnel, mais je pense que c'est plus un manque de respect pour toutes les autres personnes qui ont exactement cette problématique de pouvoir déchiffrer un document parce qu'ils ont été dans une école qui a certainement été mal financée depuis des années. Ils ont certainement été mis sur le banc de touche parce que mal accompagnés par certainement manque de budget et pour le coup, tu peux te retrouver avec des personnes qui effectivement sortent de l'école, qui ont des problèmes de lecture. Et puis, c'est aussi un gros manque de respect pour absolument toutes ces personnes qui sont reconnues d'un point de vue médical comme des personnes qui ont des problèmes avec les lettres, ce qui s'appelle la dyslexie. Et donc, voilà, je pense que les personnes qui ont essayé de torpiller cette personne-là l'ont fait vraiment à tort, vraiment à tort et ont manqué de respect pour un bon grand nombre de personnes à côté. Après, mon petit point de vue, alors ça va amener un autre sujet qui est l'apprentissage, qui est l'école, qui est comment est-ce qu'on va apprendre maintenant, notamment pour nous en tant que développeurs qui avons besoin de continuer à apprendre de nouvelles choses. Mais mon opinion là-dessus, c'est pas qu'il ne sait pas lire cette personne-là. Après, je ne le connais pas. J'ai pas été chercher plus loin que ça. Mais je pense qu'il est en train de déchiffrer un document qu'il n'avait pas encore lu juste avant de venir, qu'il a eu dans sa petite sacoche, là, posté par son assistant. Et son assistant a très certainement du mal, très mal écrire le document. Et ce qu'il découvre en fait le document qu'il est en train de lire, il découvre les phrases qu'il est en train de lire. Et je pense que c'est une problématique pour lui pour ça. Bon, ceci dit, ça m'a amené à une autre question, c'est qu'en tant que développeur, en tant que personne qui voulons soit créer ses propres applications, créer son propre SAP, ça, on a besoin d'apprendre énormément de choses. Et dans plein de domaines différents, si tu veux créer ton business, tu vas devoir apprendre très certainement à développer l'application en elle-même, à utiliser les bons outils, à faire de la veille technologique, à apprendre ce que c'est que le marketing, comment est-ce que tu vas faire pour vendre ton produit, quel outil tu vas utiliser pour vendre ton produit. Enfin voilà, tu as énormément d'informations à emmagasiner. Et jusqu'à maintenant, la phase d'apprentissage, donc ça, c'est une question que je t'ai posée sur mon canal Telegram. D'ailleurs, j'ai des commentaires à lire là-dessus. Enfin, j'en ai au moins un pour l'instant à lire là-dessus. C'est avec l'avènement de l'intelligence artificielle ou de tchat GPT, est-ce que l'enseignement en ligne tel qu'on le connaît aujourd'hui est mort ? Jusqu'à maintenant, en tant que développeur, on pouvait aller chercher cette petite formation pour apprendre à utiliser du PHP, de l'angular, du JavaScript, des machins comme ça. Tu paies ça 20 boules et puis boum, terminé. Sauf que maintenant, pour le coup, tu peux te retrouver avec un petit tchat GPT sur lequel tu vas tout simplement poster tes questions, mettre tes lignes de code et il va te faire aussi bien la correction, il va t'expliquer en fin de compte cette correction-là. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve d'un côté avec des sites qui potentiellement sont voués peut-être à disparaître. Je prends Udemy parce que c'est certainement le plus gros. Mais si tu prends par exemple NicoDevelop, les formations que j'ai pu poster, les vidéos, les tutoriels, toutes les petites revues que j'ai pu faire de code sur NicoDevelop, est-ce que ce n'est pas des formats qui sont voués à disparaître à l'instar, en fin de compte, de l'intelligence artificielle et des outils comme tchat GPT ? Et je vais aller plus loin dans l'idée parce que quand tu regardes une formation, c'est une formation qui va être générique, c'est une formation qui va voir un sujet en particulier. Si tu vas apprendre Angular, si tu vas apprendre NuxteJS, si tu vas apprendre Flutter, si tu vas apprendre à créer une application, etc. Ce sont des formations qui vont être relativement génériques. Tu vas apprendre à faire une to-do list. Si tu as de la chance, même, tu es à dire sur YouTube, la plupart du temps, tu apprends à faire une simple to-do list pour te faire la main. Et puis, si tu as un petit peu de chance, tu vas tomber sur un YouTuber qui va t'apprendre à coder une liste de produits pour un site e-commerce. Et si tu as vraiment le top, 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 top de chance de tomber sur le tutoriel qui va en plus apprendre à faire le petit bouton Add to Cart et de gérer un système de paiement. Mais c'est relativement rare, en fin de compte, c'est relativement rare de pousser l'information aussi loin. Alors, pour plusieurs raisons, d'un côté YouTube, c'est que les tutoriels vidéo, je suis désolé, mais ce n'est pas le système qui rapporte le plus de vues ou le plus de retours positifs. C'est même plus qu'un embêtement. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte en faisant Nico Développe. C'est plus de l'embêtement qu'autre chose. Ceci dit, sans parler justement de cette partie-là, de la partie YouTube Game, on va dire, je parle du format en lui-même. Généralement, quand on apprend à coder, quand on apprend à développer une activité ou quand on apprend un sujet en particulier, c'est qu'on a déjà une idée en tête. Et pour faciliter l'apprentissage, l'apprentissage global, que ce soit à l'école, que ce soit en ligne, que ce soit personnel, individuel et tout ça, eh bien, pour le coup, il faut que ça soit personnalisé. Il faut que ça soit adapté au niveau de la personne. Il faut que cette personne-là, eh bien, concrètement, puisse comprendre ce qu'elle est en train de lire. Moi, je prends le cas de ChatGPT, mais l'intelligence artificielle est énormissime dans ce domaine-là, en tout cas, c'est mon point de vue, et notamment, est très souvent utilisé dans le domaine où tu vas retrouver des autistes, par exemple, parce que ces personnes-là ont besoin très souvent d'avoir cette information récurrente et, tout simplement, l'intelligence artificielle n'est jamais épuisée. Elle va toujours donner l'information et redonner l'information sans jamais être épuisée, contrairement à un humain qui est peut-être des fois mal payé, qui est peut-être fatigué, qui a peut-être envie de faire autre chose, qui a peut-être envie de changer de vie et qui n'aura peut-être pas la même capacité à répondre aux besoins de la personne qu'il y a en face. Et la dernière fois, et c'est pour ça que je me suis posé cette question-là en fin de compte, la dernière fois que j'ai été voir un tuto sur YouTube, mais ça date depuis un bon moment, la plupart du temps, quand je vois un, comment dire, un tutoriel de code ou tout simplement une petite astuce de code, c'est plus en tant que, je ne sais pas si ça te le fait pour toi, c'est plus en tant que consommateur. Tu vas sur TikTok, tu vois un mec qui fait des trucs plutôt sympathiques, plutôt jolis avec du CSS, tu trouves ça joli, tu vas le consommer non pas pour apprendre quelque chose, pour apprendre une petite astuce supplémentaire, tu vas vraiment le consommer dans le but de te dire que ouais, le gars, il cartonne, c'est vraiment sympathique ce qu'il fait. C'est, voilà, ou quand tu tombes sur la petite astuce, ce n'est pas la petite astuce que tu vas retenir parce qu'elle ne correspond pas à un besoin que tu as actuellement. Et à mon sens, le fait d'utiliser des outils comme l'intelligence artificielle et je pense que ça va évoluer, on va aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, mais tu vas adapter en fin de compte ton apprentissage à ce que tu es en train de faire. Si tu as besoin d'apprendre à coder pour coder, enfin pour, comment dire, pour construire ton SaaS, ton application mobile ou pour construire toute autre activité, eh bien tu vas poser la question à ChatGPT et tu vas orienter tes réponses en fonction du fait d'atteindre ton objectif. Ce que tu ne fais pas quand tu suis une formation en ligne, la formation en ligne t'apprend les fondamentaux mais ne va pas t'apprendre les petits cas, on va dire, un peu plus atypiques que tu peux avoir dans un contexte en particulier. Et bien souvent, là où est-ce que tu apprends le plus, c'est justement quand le contexte est personnalisé parce que tu vas le retenir plus facilement, tu vas assimiler la formation plus facilement et ça va être aussi beaucoup plus concret. C'est pour ça que je pense et c'est même sûr et certain d'ailleurs sur NicoDeveloppe, les tutoriels à proprement parler de code, c'est des choses qui vont disparaître et que je ne mettrai plus en ligne. Peut-être que je te partagerai et je le fais notamment sur Telegram, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je te partage des petites astuces de code parce que j'aime ça, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est des choses que je trouve intéressantes mais concrètement, ce ne sont pas des choses qui aujourd'hui vont réellement apprendre quelque chose à d'autres personnes. Cette petite astuce de code que j'ai pu passer sur Flutter qui parle justement de déplacer certains éléments, certaines logiques dans du code, ce n'est pas quelque chose que les personnes vont fondamentalement retenir en termes de code, c'est plus quelque chose qui vont leur permettre de faire prendre conscience qu'elles peuvent faire les choses différemment et c'est grâce à l'intelligence artificielle justement que tu peux apprendre à faire les choses différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi c'est vraiment un sujet ouvert, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai fait beaucoup de formations, j'ai donné beaucoup de formations, ne serait-ce que dans les écoles, ne serait-ce que tous les tutoriels vidéo que j'ai pu donner sur YouTube et je pense que l'apprentissage que l'on va avoir aujourd'hui et j'espère, j'espère qu'on ne va pas tomber sur des problèmes d'apprentissage comme on peut l'avoir notamment avec cette personne-là si réellement elle a des problèmes de lecture, peut-être que l'intelligence artificielle va aider toutes ces personnes-là à améliorer leur lecture, à améliorer peut-être aussi leur taux de concentration pour pouvoir déchiffrer un document correctement, va améliorer en fin de compte la façon ou tout du moins optimiser la façon d'enseigner pour les professeurs, c'est-à-dire que concrètement les aider quand elles n'ont pas les réponses nécessaires pour encadrer peut-être un profil ou un public type X ou Y quel qu'il soit, je pense que c'est vraiment des outils qui peuvent vraiment révolutionner l'enseignement et peut-être, peut-être, on ne sait jamais avoir des personnes moacones sur Terre. Allez, sur ce, je te dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada